Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de gènes et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La Chine vient de surprendre le monde et s'est très paniquée du côté des États-Unis d'Amérique, des pays de l'OTAN et aussi du côté de Taïwan. Alors, cette dernière semaine qui vient de s'écouler, les autorités chinoises viennent d'organiser des exercices militaires sur la mer de Chine, du jamais organisé depuis l'existence de la Chine. Et ces exercices militaires ici viennent en quelle période ? En la période où Washington compte sécuriser et équiper l'île taïwanaise. Chers dames, chers messieurs, il y a de cela quelques jours ou quelques semaines que la Chine venait d'organiser des exercices militaires tout autour de l'île taïwanaise, où ils ont complètement enceclé cette île. Mais comme cela ne suffisait pas, après quelques jours, la Chine est complètement sortie de ses réserves avec une organisation des exercices militaires à double navi, navale, à double navi, porte-avion. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez l'état de la chose. Donc, la Chine a organisé des exercices militaires avec deux gros navis, porte-avion au niveau de la mer de Chine. Comme vous-même, vous pouvez le constater en image. Pendant ce temps, ces navis étaient escortés par 11 d'autres navis. Et oui, ils étaient escortés par d'autres navis chinois pendant ces exercices militaires. Et comme vous voyez, avec des différents avions de combat très équipés. Chères dames, chers messieurs, pourquoi la Chine vient-il de faire ou bien vient d'organiser ces différents exercices militaires ? Sur quel but ? Pourquoi et pour quelle base ? Monsieur Xi Jinping a donné cet accord. Et à titre de rappel, la Chine a complètement suppris le monde entier, Et donc, les États-Unis, l'OTAN et tous leurs alliés concernant ces exercices militaires. Ils n'avaient pas été informés de ces exercices. Voilà où Washington est inquiet par rapport à ces exercices militaires chinoises. Vous comprenez ? Ils n'ont pas été alertés, ils n'ont pas été avertis concernant ce qui vient de se passer du côté de la Chine. Vous voyez à quel point les Chinois sont prêts à passer à la chose, mais sur un silence absolu. Donc, s'ils décident désormais un jour d'envahir l'île taïwanaise, ça va se passer, mais complètement coupé du monde avec les États-Unis d'Amérique. Oui, il faut le dire ainsi. Alors, selon les informations partagées au maximum de la vidéo, je vous en prie, ces exercices étaient destinés à affiner et à améliorer les capacités de combat des portes d'avion et des flottes aéronavales qui les accompagnent. Voilà le but. Le but de ces exercices militaires était d'affiner et d'améliorer les capacités de combat de ces portes d'avion et des flottes aéronavales qui les accompagnent. Vous comprenez ? Par rapport à cela, excusez, qui l'a déclaré ? C'est la chaîne de télévision publique, CCTV, qui a cité par l'AFP, les médias d'État n'ont pas spécifié des dates auxquelles les exercices impliquant les deux vaisseaux ont eu lieu, mais ont mentionné qu'ils avaient coïncidé avec les vacances nationales entre fin septembre et début octobre. Mais ce n'est pas la réelle cause. Ce n'est pas ça la réelle cause. La réelle cause, c'est que, après l'encerclement de Taïwan, vous comprenez ? Après l'encerclement de Taïwan, Washington a décidé de passer à la vitesse supérieure pour équiper Taïwan. Et Taïwan aussi a décidé de s'acheter des nouvelles armes de haute précision, voire des missiles, des avions de combat et d'autres types d'armes pour faire face à la Chine. Vous comprenez ? Parce qu'on ne le voit pas avec les médias qui existent, la Chine, le président chinois, je pense qu'il a quand même un siège du côté de l'ONU où il pourrait transférer le message. Vous comprenez ? Mais tel n'a pas été le cas. La Chine a fait une surprise. Avec les médias qui existent, s'ils annoncent des exercices, même si c'est en 48 heures en avance, c'est déjà quelque chose. Vous comprenez ? Je pense que c'est déjà quelque chose. Alors, selon les infos, les exercices ont eu lieu en mer jaune et en mer de Chine orientale, a précisé CCTV sur son site Internet. Cet exercice conjointe représente une avancée significative dans le programme de porte-avion et des capacités de projection de la Chine, selon leur information. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, par rapport à cela, les autres autorités chinoises sont en train de préparer un troisième gigantesque navire. Mais ceux qui se préparent par rapport à l'arrivée de ce navire, de ce troisième navire, vous serez étonnés. Oui, les prochains exercices militaires, donc présentement, ce navire est en cours de test. Il est en cours de test présentement sur les eaux chinoises. Dès sa sortie, la Chine a décidé d'organiser une autre séance d'exercices militaires navals, mais tout autour de Taïwan. La prochaine fois, il y aura ces deux navires que vous voyez en image, avec le troisième navire, dont ils vont encercler encore l'île taïwanaise et lancer des exercices militaires navals. Voilà ce qui a été dit du côté de la Chine. Mais en tout état de cause, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, Taïwan, tous sont paniqués. Parce que c'est ça, c'est pour la première fois que la Chine mène ce genre d'exercices militaires du jamais vu, avec des doubles portes navires, des navires, excusez-moi, avec des doubles navires portes avions. Vous comprenez ? Des doubles navires portes avions. Donc, deux gigantesques navires portes avions. Au même moment, c'est la première fois dans l'histoire que la Chine lance ce genre d'opération, ce genre d'exercices. Alors, voilà pourquoi les OTANIENS sont inquiets. Oui, eux-mêmes commencent à comprendre que la Chine est en train de prendre une autre trajectoire. Après des exercices, il y a de cela quelques jours, des exercices conjoints, où on a vu, c'est-à-dire des exercices terrestres, navals et d'autres types. Vous comprenez ? Après ça, la Chine repasse encore à l'acte. Qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce que la Chine prépare ? Mesdames et demoiselles et messieurs, l'OTAN est paniquée. Vous comprenez ? Même si c'est moi, je serais paniqué face à cette situation. À moins d'un mois, je dis, à moins d'un mois, la Chine a organisé deux exercices militaires. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que la Chine ne se prépare pas à lancer une offensive sur Taïwan avant que Taïwan ne puisse s'équiper ? Parce que ça, c'est en fait le seul moyen d'imposer le rythme à suivre à Taïwan. Dans ce que Taïwan est de s'imposer mais complètement avant que les États-Unis d'Amérique ne vont agir. Je crois que c'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Mais si nous attend que Taïwan puisse s'équiper, je crois que dans les prochains jours à venir, ça serait très difficile pour la Chine. Bon, c'est vrai. La Chine va remporter face à Taïwan. Mais Taïwan va complètement causer des dégâts majeurs sur la Chine. Déjà, dès lors qu'ils seront équipés, oui, dès lors qu'ils seront équipés, Taïwan risquerait de causer des dégâts majeurs sur Pékin. Alors, par rapport à cela, nous continuons de suivre cette actualité et nous continuons d'attendre ce que la Chine prépare réellement concernant ces différents exercices militaires en mer de Chine et des autres côtés de la mer. Chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être très long, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo-conférence. Je vous prie de la partager partout à travers le monde, de sécuriser la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de laisser beaucoup et suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre « Salut, état d'urgence » en commentaire ou encore « Faites des cœurs » en commentaire. N'hésitez pas s'il vous plaît de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne parce que nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et nous devons agrandir et augmenter nos canaux de diffusion. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.